Amman Benson, le journal des stratèges. Allez, on commence avec le crypto-euro, l'euro numérique. Et donc c'est Fabio Peneta, qui est membre du comité exécutif de la Banque Centrale Européenne, qui estime que le lancement de cette alternative au cash pourrait intervenir d'ici à 5 ans. C'est ce qu'il a dit dans le Financial Times, et vous pouvez retrouver l'interview complète sur le site de la Banque Centrale Européenne également. Il nous dit que ce crypto-euro, cet euro numérique, aurait un caractère défensif pour combattre la diffusion d'autres monnaies numériques, comme le Bitcoin bien évidemment. Les paiements laisseront suffisamment de traces pour permettre aux forces de l'ordre de reconstruire une transaction en cas de doute sur la légalité. Alors apparemment, seuls les petits transferts de moins de 100 euros, 75 euros, pourraient être anonymes et faits gré à gré en Bluetooth apparemment. Alors, la détention de cette monnaie de Banque Centrale devrait aussi être plafonnée à 3000 euros, soit de manière stricte, soit de manière incitative. C'est par exemple par le biais d'une rémunération négative au cela de ce seuil. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite. Vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Amman & Benson, stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.